C'est un geste familier depuis peu dans une culture ancestrale. 12 ans que les viticulteurs de Jouy et de Parny-les-Rhin s'associent pour une lutte biologique contre des chenilles inuisibles. Un geste simple, la pose d'objets au nom barbare, les racks. Ce sont des capsules qui comportent des phéromones à l'intérieur. Donc on les pose sur les fils à hauteur des raisins, donc tous les 25 mètres carrés. Et donc ça permet de diffuser en homogénéité sur l'ensemble des vignes. Les phéromones féminines vont alors saturer l'air et affoler les sens des mâles, qui auront donc plus de difficultés à trouver des femelles. Autant de rencontres amoureuses manquées pour éviter une reproduction en nombre. Ils sont une centaine de viticulteurs réunis ce matin sur plus de 150 hectares. Chaque diffuseur leur coûte 46 centimes d'euros. Un investissement important, mais tous sont séduits par cette technique respectueuse de l'environnement. C'est une action collective qui regroupe l'ensemble des vignerons, l'ensemble de l'activité champenoise, on va dire, sur le secteur. Et donc là, nous posons collectivement, pas uniquement sur nos vignes, mais sur le secteur en question. On demande aux vignerons de les ramasser, de les restituer aux distributeurs, qui pourra recycler les diffuseurs. De ce fait, plus de produits. Et puis c'est une biotechnique, donc c'est vrai que pour les utilisateurs, on a une vraie facilité d'emploi, sans compter également le bénéfice apporté à la nature et à tout ce qui est phonoxiliaire. L'opération dure une matinée, le temps de poser près de 78 000 capsules de phéromones.